Pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que j'ai reprenu quelques textes, je pense qu'il y a des gens qui ont envie de se faire chier parce qu'ils m'ont déjà vu la présentation. Effectivement, je n'ai pas vu de présentation. Je suis lead developer JavaScript, ce qui fait que j'étais un peu le web. J'étais un ancien blogueur, j'y ai, je faisais les chroniques pour ceux qui les ont suivi, les chroniques jQuery en français et puis, dans quelques semaines, je suis encore formateur JS, mais ça va s'arrêter et j'ai un sujet pour l'imanto qui est ce sujet. Non, c'est la formation, ce n'est pas si bien qu'on dit. Ah oui, il y a Jean, c'est le compteur, disons. Ce soir, je suis là pour vous parler du cache manifeste. Je ne sais pas qui a déjà entendu parler du cache manifeste. On va faire simple. Bon, ben, moi, je vais en rajouter comment. Qui s'en sert au quotidien ? Ok. Qui sait comment ça marche ? Bon, il y a celui qui est venu, on vient levé la grâce. Donc, le cache manifeste, en fait, c'est une fonctionnalité qui est apparue avec HTML5. Donc, c'est EU, je veux le dire. C'est supporté par beaucoup de navigateurs. Vous noterez que EU est dans le lot. C'est fini. Il y a d'autres EU avant, je ne suis pas au courant. Donc, le seul truc qui ne supporte pas, c'est le premier ministre. Ça tourne bien, c'est un organisateur qui n'existe plus. Enfin, après ça. Enfin, comme vous pouvez voir, c'est une fonctionnalité qui existe vraiment, qui est vraiment au quotidien, dans les téléphones, dans les tablettes, dans les PC, dans les machins, avec un truc, un fruit là-dedans. Je ne sais pas, ça ne sert pas à grand-chose. Si vous voulez une très bonne doc dessus, il faut aller chez Mozilla, comme je le disais. De toute façon, il n'y a que eux qui font de la doc potable. Si vous allez chez W3School, c'est sympa aussi. Coche ! De toute façon, je risque de dire beaucoup de conneries ce soir. Alors, le principe de l'application de cache, c'est de vous donner une plus grande facilité quand gérer votre cache. Et je vais vous le démontrer par l'absurde. Soit vous utilisez le cache du navigateur, qui est développeur web, en fait. Enfin, qui fait du développement sur le web. Ceux qui font un C++, clairement, ils vont se faire chier. Alors, quand vous faites une gestion du cache du côté du browser, vous allez dire, tiens, bonhomme, je te donne un Expire, machin, c'est sympa. Je te dis, c'est une semaine. Ça tombe bien, la mise en prod est avant trois jours. Le bonhomme, il va se taper quatre jours sans la nouvelle version. Donc, quatre jours avec les bugs, avec les problèmes de perfos, enfin, les grands classiques. Voir, vous lui donner une heure, ça tombe bien. Comme ça, il vient une fois toutes les semaines. Et vous faites une mise en prod tous les mois. Allez, le gars, il va recharger à peu près 200 000 fois votre API. Et vous allez avoir un super chargement sur le serveur qui ne servait à rien. Et puis, accessoirement, selon si le mec qui fait un CTRL F5, s'il fait un F5 tout court, machin, enfin, il va recharger le cache de n'importe quoi. Et vous ne maîtrisez rien, en fait. Autre possibilité, vous gérez le cache par serveur, avec les varniches et machin. C'est vachement sympa, mais c'est exactement le même problème. C'est-à-dire que vous lui dites, voilà, sur le serveur, c'est une semaine. Ou alors, tu vas vérifier qu'il y a eu une modif, mais potentiellement, la modif, elle n'a pas eu lieu. Si vous avez les deux, il va dire, non, non, ça n'a pas été modifié. Mais en fait, ça a été modifié parce que tu m'as demandé de vérifier tous les trois jours. Enfin, vraiment, c'est n'importe quoi. C'est vraiment, c'est quelque chose qui ne marche pas bien. Enfin, ce n'est pas forcément viable. Donc, a été fait. Ah oui, évidemment, j'ai oublié un truc. Le top, c'est les mecs qui ont tous... Enfin, les mecs et les femmes, excusez-moi mesdames. Il y en a quelques-unes qui ont levé la main. Le top, je vous le conseille une dernière fois parce que, alors là, après, je vais avoir envie de vous frapper. C'est les mecs qui vont dans DevTools, dans Chrome, et qui mettent ne jamais activer le cache à partir du moment où j'ai DevTools d'ouvert. Vas-y, mec, fais-moi bien chier, quoi. Tu développes ton truc et après, tu viens sur mon site, tu as toujours DevTools d'ouvert. Et tu me pourris mon serveur. Vas-y, mec, vas-y, il n'y a pas de problème. Faites du slip. Bon, ça, l'application de cache, il n'y a rien que ce problème. Tous les problèmes qu'on vient de voir avant. Magique. Et oui, la magie, ça existe aussi dans l'informatique, c'est vrai. Alors, l'application de cache, bon, déjà, ça permet une gestion fine. C'est-à-dire que vous allez le dire précisément, c'est ça, ça, ça ou ça. C'est un peu moins côté navigateur, parce que vous pouviez dire tout simplement, bon, bah, OK, sur le serveur, je vais dire, tiens, c'est cette image-là. C'est ce JS-là, c'est ce CSS-là. C'est beaucoup de choses. Et accessoirement, vous pouvez aussi lui dire, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, quand vous faites un F5 sur votre navigateur, tu parles du F5 de base. Il va se baser sur le cache du navigateur. Donc, encore une fois, ces mecs-là ne savent pas ce que c'est. Mais quand vous faites juste un F5, il va quand même faire une petite requête. Une petite requête aide, juste bête les méchants, qui va juste vérifier si la ressource n'a pas été modifiée. Donc, quoi qu'il y a, il y a quand même une ouverture, il y a quand même une recherche de domaine. Il y a quand même beaucoup de choses qui se font juste pour dire, ben non, en fait, finalement, je vais quand même le prendre dans mon cache. OK, t'es gentil, bonhomme, tu m'as fait 200 requêtes, ça tombe bien, t'es sur Facebook. Imaginez Facebook ou Google, tous les jours, s'il devait recevoir des demandes comme ça, de gens qui font des F5 clonnements sur la page. Je ne dis pas que vous le faites pas, vous le faites plus. Et toutes ces requêtes-là, vous pouvez vous les économiser avec l'application de cache. Donc, comment ça marche ? Déjà, je ne vais pas vous le contenter tout de suite, je vais vous présenter d'abord les bonus. Donc, il y a un petit bonus dedans, c'est qu'au passage, par rapport à ce que ne fait pas le navigateur, ce que ne fait pas le serveur, c'est que vous pouvez même gérer l'offline. C'est-à-dire que votre appli, vous arrivez, vous débranchez le PC, vous appelez le Wi-Fi, vous appelez le Bluetooth, vous faites ce que vous voulez, sauf l'écran. Évidemment, vous avez l'offline qui se déclenche automatiquement. Vous n'avez pas besoin de faire du F5, de dire attention, je suis passé en mode déconnecté. Fais gaffe, l'appli va le gérer elle-même, si vous êtes un pas trop mauvais codeur. Vous allez voir, il y a une ligne. Le gros défaut, par contre, c'est que si vous travaillez en SSL, parce que vous travaillez tous en SSL, c'est fini, le HTTP. Si vous travaillez en SSL, il faut que tout soit sur le même domaine. Enfin, le même domaine que la page. C'est un peu relou, parce qu'en général, on aime bien avoir des serveurs statiques séparés. Il y a des techniques, mais je ne les présenterai pas ce soir. Côté débueil, alors là, je n'ai mis que le Chrome, parce que moi, je ne me sert que le Chrome. Je peux oublier les autres navigateurs, j'aime bien un truc rapide et pratique. Vous faites Chrome, APP, Cache Internale. C'est un peu comme le Chrome About et compagnie. Vous avez la liste complète de tous les sites où vous avez été qu'utilisent l'appcache. Je vous rassure, Upport n'est pas dans la liste. Mais vous aurez les autres. Vous allez voir du Deezer. Vous allez voir du Spotify. Vous allez voir plein de trucs. Vous n'allez pas voir Facebook. Vous n'allez pas voir Google. Parce qu'en fait, ils gèrent autrement. Ils ne sont pas pris la tête. Vous n'allez pas voir plein d'autres sites. Et vous allez voir le vôtre. Enfin, ce que vous avez bien fait. Si vous ne voyez pas dedans, c'est que vous avez mal développé votre truc. Vous allez voir, au début, vous avez bien galéré pour faire ce fichier. Pourtant, c'est simple. Alors, comment ça se présente un cache manifest ? Enfin, une application cache, ça se gère déjà par un cache manifest. En voilà un. Il est tout simple. Il est bête et méchant. C'est un document que vous mettez dans l'entête HTML. Vous allez voir, c'est une toute petite attribu. Vous dites, voilà, mon cache manifest, c'est ça. Tu te démerdes, tu le charges. Et puis après, tu te débrouilles. Et alors, dedans, vous devez démarrer par une ligne absolument obligatoire qui est cache manifest. Voilà, c'est un cache manifest. Ne sois pas trop con. On met un petit commentaire de date de build pour que même nous, en tant que humain, on puisse savoir où on en est. Pour savoir si ça a vraiment rafraîchi. Après, vous listez la liste des ressources à mettre en cache. Vous voyez, ça gère le HTML, le JS, le CSS, le PNG. Ça gère même le flash. C'est quand vous en fassiez plus. Oups. Désolé, j'étais obligé. Network, c'est un truc qui ne sert à rien. Et fallback, c'est la partie gestion en flemme. Vous savez, je me dépêche, je suis à 7022. Voilà, donc je vais détailler un petit peu. Déjà, la partie cache. La partie cache, je suis rentré le banc. Vous n'avez pas envie de faire. En gros, vous expliquez tout ce que vous voulez mettre en cache. Même ce qui n'est pas dans la page. C'est pratique parce que vous pouvez faire du préchargement de ressources. Ce qui est quand même pratique. Faites attention à une chose. C'est que ce sont des ressources qui sont partagées à tout le monde. C'est-à-dire que n'envoyez pas dans le cache les données d'un utilisateur. Ne faites pas ce pareil-là. Tout le monde va avoir accès aux données de l'utilisateur. Un peu moyen. Le côté network, ce que je disais, ça ne sert à rien. Et le côté fallback, le côté fallback, c'est « Coucou, tiens, je te mets les choses à charger. » Et ces choses-là doivent être disponibles et potentiellement… Excusez-moi. Ils doivent être exécutés en cas de perte de vaseaux. C'est quand même plutôt très simple à utiliser. Si vous êtes testé et que vous êtes en ligne, Navigator.online, ça marche sur tous les navigateurs précédels dans les pages avant. Et vous savez si vous êtes en ligne ou pas, il suffit d'écouter cette petite variable. Et puis après, quand ça change, vous savez quoi faire. Vous arrêtez de faire des requêtes à jacques et vous stockiez tout en local. Et puis, ben voilà, on est arrivé à la fin. Donc 8 minutes 30, c'est parfait. J'ai plein de temps pour les questions. Allez-y, n'évoile pas moi aussi. Allez, ne soyez pas les civils. Comment on invalide le cache ? Comment tu invalides le cache ? Et ben en fait… Je vais reprendre le coup. C'est vrai que je ne l'ai pas dit. En fait, le cache, il s'auto-invalide. Parce qu'en fait, il y a une seule requête qui est faite pour résoudre le domaine, plutôt que X milliers qui parlent dans tous les sens. En fait, l'avantage de ça, c'est déjà pour toi en tant qu'humain, de le savoir où tu en es. Et en fait, si le fichier change, il sait que le cache est invalidé, donc il doit recharger toutes les ressources qui sont dedans. C'est bête comme bonjour en fait. Tu modifies ton fichier, tu modifies ta date de build, forcément. Et là, lui, il voit qu'il y a un changement de fichier. Enfin, en fait, quand tu n'as pas, je vais charger. Il va chercher à demander, tiens, est-ce que toi, tu as changé ? Il va faire une enquête seulement sur celle-là. Et il va dire, attends, ça a changé ou ça n'a pas changé. Du coup, là, hop, il va charger. Si on a tout le cash, on ne peut pas en inviter qu'une partie. Tu ne peux pas en inviter qu'une partie, oui. Donc, tu vas forcément faire un prêt de 100 aides d'un coup. C'est, voilà. Non, par contre, tu ne vas pas faire d'ailleurs, il y a vraiment les charges. Il sait que c'est fini, donc il y a autant y aller. Sachant que, du coup, là, vous rénovez, enfin, ça change quand ça change, quand vous faites votre mise en prof, quand vous mettez en place. Et donc, du coup, le mec qui vienne tous les jours, toutes les deux heures, ou qui vienne tous les six mois, de toute façon, c'est la même logique. Et vous, vous n'allez pas à gérer ce côté-là. Comme tu as le cash manifest, il a associé à un domaine ? Il est associé au code à ton domaine. Enfin, pour SSL. À la limite, quand tu es, quand tu as des ressources statiques séparées, tu peux te permettre, quand tu es dans SSL, d'aller lui dire, tiens, je te donne un URL complet et puis tu vas me charger ça. Tu peux mettre ça comme ça. D'autres questions ? Peut-être pas être éliminé. Est-ce que Facebook, ils ont un gros point, c'est qu'ils sont en SSL et qu'ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de serveurs statiques. C'est de même pas pour Google. Donc, en fait, ils ne sont pas sur le même domaine. Je ne sais pas si tu as déjà regardé, mais c'est FB, CDN, je ne sais pas combien, sur les images notamment. Et vu que ce n'est pas le même domaine, enfin, quand j'entends domaine, c'est sous-domaine, domaine, extension. C'est le bloc complet. Et donc, du coup, en gros, pour eux, c'est un trop gros coup à mettre en place. Et qu'ils ont déjà les serveurs qui t'avaient prendre, donc ils n'en ont pas réellement l'utilité. Moi, je m'en sers parce que je n'ai pas de gros CDN, je n'ai pas le cluster de Facebook. Et que quand on l'a mis en place, on a gagné. Parce que si je suis plus par mois, c'était qu'on a quasiment gagné un serveur, un serveur de proie, qui est par ailleurs, comme une petite boîte, quoi. Il y a une autre question, là, j'ai une autre point de vue. Le cas d'usage classique, c'est quoi ? C'est d'en mettre un par page ? Ah oui, vous pouvez en mettre un par page, mais c'est un peu débile. Mais le cas classique, c'est de le mettre, bah, pour le site, de charger. C'est en fait, le navigateur, enfin, peut-être le navigateur con, mais je ne sais pas, j'ai pas le cas. En fait, les navigateurs vont d'abord charger ce qu'il y a besoin dans la page, et après, vont faire la différence avec ce qu'il reste dans le manifeste à charger, et vont charger ensuite le reste. Donc, du coup, vous pouvez envisager de charger des ressources qui, de toute façon, seront nécessaires dans deux pages. Ça répond à des questions ? Ouais, mais alors, du coup, on va aussi charger des choses qui ne seront peut-être pas nécessaires. Potentiellement. Ça demande de réfléchir un petit peu à sa petite nomine en cache. Mais c'est le même problème quand tu fais ta politique classique sur le serveur ou sur l'avisateur, de toute façon. C'est juste un peu plus finant. D'accord. Ça permet de gagner un peu de temps. Mais oui, tu risques de charger des trucs imités. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui ? On peut pas la même, mais c'est par rapport à l'exercion, qu'il y a un mot, qu'il y a un peu plus ? Euh... Alors, je sais qu'il y a des mecs qui ont des problèmes avec RGS. Après... Déjà, pourquoi RECOYER ? Désolé. Euh... Non, bah RECOYER, le truc, c'est qu'en fait, vu que ta ressource sera chargée, en fait, de toute façon, RECOYER, il fait une requête plus classique, malgré, d'ailleurs, de mon mec qui est plus une mécanique devant. Donc, quand la requête va partir, il est temps de l'intercepter et dire, bah non, je connais. Oui ? Je confirme que ça fonctionne. J'ai utilisé les deux de le concert, ça marche pas très bien. Moi, j'ai utilisé la PPK+, c'est quoi il y a ? C'est que, enfin, de toute façon, il va quoi qu'il arrive, on va lancer une vraie requête qui sera interceptée. Donc, après, qu'il arrive après, qu'il arrive avant, ça change rien. Le fichier est là, donc... C'est... Ouais. Non, pour les ressources, c'est important ? Ouais, il faut... Enfin, en fait, il va les lire dans l'ordre, mais il va d'abord lire, de toute façon, ce que t'as besoin dans la page. Et après, bah, il va charger ce qu'il peut, dans les temps qu'il peut. Mais bon, c'est, entre guillemets, ils s'en fous, quoi. Et après, de toute façon, il y a toujours la question des... Chez vu, c'est 6 canaux, pas de chargement en même temps. Donc, en général, tu mets pas 200 fichiers. Moi, je conseille un HTML, un JS, un CSS, quelques images. Pour les images, tu peux, rarement, à part sur les sprites. Vaut mieux éviter, de toute façon... Après, si tu l'utilises en public, l'avantage, c'est pour les sites flantes. Autant limiter, parce que c'est les mêmes pratiques au niveau référencement, de toute façon. De toute façon, ton fichier est chargé d'un bloc. Tant qu'il n'a pas tout chargé, c'est pas... Ton cache n'est pas actif. Ouais. Il ne fait pas de la mise en cache partie. C'est tout, c'est tout, rien. Donc, du coup, il va d'abord tout télécharger. Ouais. Vas-y. Un chargé, ce qui va lister dans le cache. Un médiateur charge, est-ce que... Il charge la page qu'il y a affichée. Et si, dans le cas, une fois, il met des documents ou des images qui n'ont pas forcément besoin sur votre page... Ouais. Il va changer. Est-ce que, justement, le médiateur va construire ? Non. C'est en discret. C'est en discret. C'est en discret. C'est totalement silencieux. Il a besoin de voir un livre. Ok. C'est... C'est le côté pratique. Par contre, toi, je crois qu'il y a un événement... Il me semble qu'il y a un événement qui confirme que c'est fini ou pas. Oui. T'as tout un tas d'éveillement concernant qu'il y a ta liée. Par contre, le gaz, c'est quand même... Selon le déviateur, selon le... Selon le matériel sur le TVS, c'est-à-dire sur le portable, sur PC ou autre, il n'y a pas toujours la même date. Donc, il n'y a pas comme des mots à l'autre. Il n'y a pas de même temps pour dire que c'est plus qu'il y a un PC ou des via de Chrome, il y a genre 2 méga de ressources que je peux acheter. C'est balais, quoi. Et donc, sur le portable, c'est pas la même, quoi. Il ne faut pas mettre une vidéo dedans. Il y a une limite de taille. Il y a une limite de taille par-ci. C'est entre 2 et 5 méga par-ci, c'est assez bas. C'est assez bas. C'est sur le mobile, je parlais. Il n'y a pas sur le temps. c'est ouais c'est plus si c'est dans html c'est dans l'aide mais sans que ça html je vais juste à l'aise html c'est un fichier que tu m'as tout peut avoir tout et ça se passe comment alors pour les navigateurs non compatibles il va pas les chargés il fera comme le no script le no flash le no je sais pas quoi c'est bon je consomme pas de toute façon il va dire bah non il va recharger les ressources comme mais bon quand tu vois la liste des navigateurs ok bon pour eux on a un peu encore dans la merde mais j'ai envie de te dire tout ça ça fait ça ça fait cinq ou six ans ça j'en ai aucune idée ça je m'en fous dire qu'à part android qui effectivement est un peu récent et ios c'est moins qu'un peu ressenti à part pour les mobiles mais mobiles de toute façon il ya des jeunes politiques de cache compliquée à gérer sachant tu verras par un bac tu vas juste dire bah tiens alors si vous ne connaissez pas je mouche c'est autre question je comprendrais sur mon téléphone j'ai un cache de 14 mb ouais mais ça c'est le cas de le cache le valent sur le site sur un site ah oui au passage pour la question d'invalidation du cache tu peux dans la dans cette page là j'étais où c'était où c'était dans cette page là en fait tu t'affiches la liste des sites tu t'affiches aussi la liste des ressources que chaque site ami en place et tu peux lui dire d'invalider un cache passé pour débarrasser pour contester pour terre d'une âge et quoi c'est une question du coup de ce fichier faut le générer à chaque fois qu'on modifie il ya donc ce soit dans on espère tout le monde connaît dans les grands clés du match les machins ils ont tous fait les plugins qui s'appelle gérer il y a même un plugin maven pour ça tu vois c'est pour lui c'est déjà je peux pas dire ce genre de choses on tient des chien de vie mais quand même faut pas les connaît